Bien-aimés, bonjour. Dans cette série sur la bénédiction, je voudrais parler avec vous aujourd'hui de l'importance de comprendre ce que vous portez. Donc, Deuteronome 28, verset 8. B. Il te bénira dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne. Beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas que vous avez des territoires que Dieu vous a donnés. Oui, oui, oui. Tu dois avoir la conviction que le pays où je suis, c'est Dieu qui me l'a donné. Et s'il me l'a donné, ça veut dire que j'ai le droit d'être béni ici. Parfois, vous vous laissez être déstabilisé par des personnes qui paraissent être plus assises dans le pays que vous. Oh, elle a déjà son mari, elle travaille. Elle a déjà des papiers. Moi qui viens d'arriver, je suis qui ? C'est Dieu qui t'a donné ce pays, ma chérie. Et si tu crois, c'est comme ça que tu vas pouvoir bouger, avancer en puissance. Tu vas avancer comme quelqu'un qui a une mission dans le pays où tu te trouves. Tu es peut-être en France, mais tu te comportes comme si Dieu t'a nommé premier ministre de la France. Tu bouges avec une assurance, un sens de mission dans ce pays. Tu te sens chez toi. Tu te sens intégré. C'est très important pour vous, pour pouvoir recevoir la bénédiction qui vient avec. Ce qui fait que tu vas te dire, je suis ici, l'argent vient à moi, je suis béni, je reçois l'abondance. Le papa me dit, oh, je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit d'avoir d'allocation. Je n'ai pas le droit d'avoir de financement. Je n'ai pas le droit. Parce que c'est généralement vous-même qui gâtez vos propres bénédictions. Donc répétez avec moi le nom de votre pays. Ce pays où je suis, le Cameroun, Dieu me l'a donné. Et si Dieu me l'a donné, personne ne peut prendre. Soyez béni et recevez votre terre que Dieu vous a donnée.